Le château Le château Le château Le château Le cerveau agit comme une sorte de magnétoscope et la maison en T comme une cassette vidéo enregistrée Le cerveau peut décoder ces impulsions et les lire sous la forme d'une image ou d'un son qu'on pourrait appeler un fantôme Mais tout le monde n'a pas la bonne fréquence pour pouvoir décoder ces images Bon, je vais juste enregistrer votre physiologie en même temps que vos ondes cérébrales et l'activité électrique de votre peau J'aimerais que vous soyez la plus naturelle possible Faites ce que vous faites normalement exprimez librement les sensations que vous avez Pendant ce temps, je m'installe à côté de vous et je vais regarder ce qui se passe dans votre cerveau Il semble que la jeune femme n'était pas souillée par... Vous savez, elle était plutôt pure quand elle est arrivée pour travailler dans ce château Elle logeait quelque part dans les combles du château et elle est tombée amoureuse d'un homme Elle était complètement amoureuse de cet homme Retenue prisonnière, la jeune servante se serait jetée de la fenêtre de la nurserie où on aurait été précipité alors qu'elle essayait de s'échapper Par la suite, des apparitions de son fantôme ont été rapportées par de jeunes garçons du pensionnat que le château de Dunrobin a abrité entre 1965 et 1972 La médium affirme pouvoir communiquer avec ce fantôme Andrew Nichols cherche donc à observer si le contact relève de la pure imagination ou peut être au contraire physiologiquement enregistrable Notre raison nous fait douter des fantômes Chaque nouvelle enquête semble pourtant conforter Andrew dans l'idée qu'il faut considérer le phénomène comme une hypothèse plausible même si à ce jour, rien n'a été scientifiquement démontré Alors patiemment, il accumule les témoignages avec l'espoir secrète pouvoir un jour prouver l'inexplicable Que pensez-vous des fantômes ? Vous y croyez ? Je ne suis pas sûr, pas trop sûr de tout ça Ces photos sont très bonnes mais je n'ai jamais rien rencontré Il est impossible actuellement pour la science de prouver l'existence de la vie après la mort Je crois que c'est important pour nous de continuer à étudier de possibles signes en espérant qu'un jour nous serons capables de résoudre le mystère ultime de l'humanité Les dictionnaires définissent le fantôme comme un esprit séparé du corps ou encore l'âme d'un mort Dans la croyance populaire, un mort revient sous la forme d'un fantôme Le fantôme nous fait donc pénétrer dans le monde des ombres Son retour parmi les vivants nous relie à l'au-delà Allez viens Casper, on va s'amuser à faire peur aux gens C'est la nuit de l'épouvante Boum, boum, boum Dans tout l'état de Californie, Richard Sennett est connu comme le spécialiste des fantômes Il a consacré sa vie à les chasser Sous bien des aspects, ce que je fais ressemble au travail d'un détective qui essaie de résoudre un crime Comme le fait un détective, j'essaie de trouver la cause d'un événement Chaque maison hantée a ses propres mystères Je ressens quelque chose de très fort à cet endroit Y a-t-il des témoins qui ont vu des apparitions de fantômes ici ? Une fois que je suis convaincu de l'existence d'un phénomène réel J'essaie de trouver ce que c'est Et finalement pourquoi il est ici Il s'agit de la fille de la personne qui a dirigé cette auberge pendant 7 ans Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, la personne chargée de la cuisine se tenait debout, là La personne chargée de l'entretien marchait dans le couloir Et cette petite fille qui ressemblait à Nancy tenait sa main Elle avait un gros nœud dans les cheveux Ses cheveux étaient blonds et elle était habillée normalement C'est une histoire intéressante Mais le témoin des faits a-t-il vu cette photo ? Non, il ne l'a jamais vue Je suis la seule à posséder cette photo d'archive J'ai appris beaucoup de choses de mes années d'enquête Premièrement, je ne suis pas fou Si je le suis, des millions et des millions de gens le sont aussi C'est très difficile de déterminer ce qui est vrai Et ce qui ne l'est pas dans ce genre de travail Mais ce qui est sûr C'est que les vrais fantômes ne ressemblent pas à ceux qu'on voit à la télévision ou dans les films Si jamais les gens essaient de me tromper, ils utilisent les films comme modèle Vous considérez-vous comme un médium ? Je suis un enquêteur parapsychologue La raison étant que je n'ai pas de don psychique particulier Pour Richard, les phénomènes d'apparition de fantômes ont été signalés depuis trop longtemps pour ne pas être pris au sérieux Selon lui, il n'y a pas deux fantômes semblables Un bon chasseur doit approcher chacun d'eux différemment Son but est donc de prouver qu'il s'agit d'une nouvelle science Et que beaucoup d'erreurs seront commises avant que l'homme comprenne une partie du monde surnaturel Je pense que la plupart des phénomènes de fantômes sont liés au temps Il se pourrait que beaucoup de ces fantômes soient des déchirures, des trous dans le rideau du temps Quand vous voyez des gens en costume d'époque, ce ne sont pas de tristes fantômes Vous regardez simplement en arrière dans le temps Un des endroits les plus hantés de la Hold High Valley est le vieux cimetière Plusieurs phénomènes ont été signalés là-bas Mais celui qui revient le plus souvent concerne la tombe d'une petite fille qui est morte tragiquement Son apparition, des bourdonnements, de la musique et d'autres phénomènes bizarres sont liés à sa tombe Pouvez-vous lui demander si cela concerne sa fille ? Oui Je pense que cette énergie provient de Thomas et je crois plus particulièrement qu'il s'agit de celle de sa fille J'ai l'espoir de faire la lumière sur ces phénomènes et de leur trouver un sens Plus j'avance et plus j'ai tendance à croire à une existence d'une vie après la mort Les histoires de mort qui reviennent en télévivant remontent à la nuit des temps On croyait autrefois que chaque individu avait en lui un double de chair et de sang Qui continuait à vivre tant que le corps n'était pas totalement détruit Certains croyaient également que l'homme possède plusieurs âmes Les unes situées dans le sang, le foie ou les os Les autres ayant la forme d'un souffle Au moment du décès, on considérait qu'une des âmes quittait le corps Tandis que les autres le ranimaient pour le pousser à revenir visiter le monde des vivants Il ressort de ces croyances que les défunts pouvaient agir, se venger et même tuer Raison pour laquelle on les redoutait Je veux vraiment prouver l'existence des fantômes à travers mes recherches Et démontrer qu'il y a un esprit, une âme qui survit et qui se détache du corps Einstein a dit avec éloquence que l'énergie ne peut ni être créée ni détruite En prouvant l'existence des fantômes, j'espère démontrer qu'il y a une vie après la mort Pour y parvenir, Dale Kazmarek a fondé il y a quelques années la Ghost Research Society dont il est le président Amateur éclairé, il traque lui aussi les maisons hantées, les cimetières et les sites sacrés de la région de Chicago Selon lui, les phénomènes commencent à se produire après une mort soudaine, violente, tragique ou traumatique Quel que soit le lieu, l'âme du défunt a besoin à un moment ou un autre de revenir dans l'endroit où il a passé une partie de sa vie A ce prix seulement, son âme peut trouver la paix C'est dans ces moments-là que son équipe de traqueurs doit intervenir Je pense que les fantômes sont des esprits désincarnés d'une personne autrefois vivante Il y en a trois grands types Premièrement, le poltergeist, souvent produit par une personne encore vivante et qui n'a pas de rapport réel avec les fantômes Poltergeist est un mot allemand qui signifie esprit frappeur Deuxièmement, la trace fantomatique, qu'on pourrait comparer à une vidéo qui passerait en boucle indéfiniment Enfin, l'apparition de fantômes, qui pourrait être la manifestation d'une forme d'intelligence Ce qui, dans ce dernier cas, permettrait une communication entre la personne et le fantôme Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ici auparavant ? J'étais au téléphone Ça ne m'a pas effleuré l'esprit que quelqu'un puisse entrer dans la maison Je commençais à faire la vaisselle quand le torchon a disparu Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Oui, c'est souvent que l'on entend parler des personnes mais on ne sait jamais de quoi elles parlent Après la séance de briefing avec les témoins et les premières analyses qui ont permis de déterminer la zone sensible de l'apparition Dale et son équipe essayent à présent de capter le phénomène Une caméra infrarouge reliée à une série de capteurs sonores a été placée au sous-sol de la maison et connectée à un ordinateur qui tente d'enregistrer en temps réel les déplacements de champs magnétiques de la pièce Grâce à cette technique d'analyse Dale espère pouvoir démontrer la réalité du phénomène et pourquoi pas le contrôler En 1991, j'étais en train de mener une investigation dans un cimetière avec les membres de mon association de traqueurs de fantômes Un des membres de l'équipe avait un appareil photo chargé de pellicules infrarouges Quand on a développé le film, une image nous a choqués La photo montre clairement une femme dans un costume de fin de siècle avec de longs cheveux bruns Elle se tient à une certaine distance Personne n'était habillé de cette manière dans notre groupe Personne n'était assis sur la tombe quand la photo a été prise Ce cimetière est le plus hanté de tous les lieux dans lesquels j'ai pu mener des enquêtes depuis 25 ans Alors, illusion ou réalité ? Comment expliquer qu'après autant d'années de recherches et malgré les centaines de témoignages recueillis aucune preuve scientifique de ces phénomènes n'a jamais pu être apportée ? Le divorce entre les rationalistes et les défenseurs des parasciences est plus que jamais total Instructeur en psychiatrie clinique à l'université de médecine de Springfield dans l'Illinois le docteur James Ouran se définit lui-même comme aseptique Vous avez du monde ce soir ? Oui, nous avons une dame qui doit arriver dans mon bureau dans quelques instants Elle a la sensation d'être vraiment réceptive à ce type d'expérience Je suis curieux de voir ce qui va se passer Moi aussi Est-ce que vous voulez bien appeler le reste des personnes ? D'accord Merci A plus tard Pouvez-vous me raconter une expérience que vous avez eue récemment ? Quelque chose que vous avez ressenti avec intensité ? J'ai toujours été intéressé par les expériences paranormales et cela depuis mon enfance Au début, je ne m'y suis pas vraiment intéressé d'un point de vue scientifique S'il y a quelque chose de paranormal dans ce monde, si des phénomènes paranormaux existent, c'est très important de le savoir Si cela n'existe pas, l'étude de ces phénomènes nous montre à quel point il est important de savoir comment l'imagination humaine et la connaissance de la personnalité fonctionnent Il y a quelques années, James s'est donc lancé dans une étude scientifique pour comprendre les mécanismes psychologiques et sociologiques qui poussent les gens à croire en ces phénomènes Avec la collaboration du docteur Hans Lange, statisticien, il a rédigé une série de tests divulgués auprès de témoins et de sceptiques confrontés à des lieux supposés hantés et qui a débouché sur l'écriture d'un livre qui fait référence en la matière Ce n'était pas la première fois que j'ai vu un fantôme J'en ai vu d'autres dans ma vie, mais jamais comme ça, devant moi, clair comme en plein jour, en couleur Il y a eu sans doute quelque chose Bonsoir tout le monde, bienvenue au château d'Edward Je m'appelle James Hooran, je vous présente le docteur Range qui est mon partenaire de recherche Nous travaillons à la faculté de médecine de Springfield au département de psychiatrie Je vous rassure, on ne vous a pas sélectionné parce que vous êtes fou, mais parce que vous êtes des personnes libres d'esprit à qui l'on peut faire confiance Pour moi, venant de la psychologie et de la psychiatrie, cela m'apprend sur la tendance des gens à créer des systèmes de croyances A vouloir trouver des preuves à ces croyances et à approcher d'une pensée magique Et donc pour moi, c'est une façon de comprendre un vaste éventail d'expériences humaines à une échelle plus fantastique L'étude de James confronte le groupe de témoins à une maison supposée hantée A tour de rôle, et à raison de cinq minutes par pièce, chacun doit noter ses impressions et dire s'il est ou non sensible à un événement paranormal A l'issue de la séance, les questionnaires seront ramassés et serviront de support à l'étude statistique développée par James et son associé Vous vous attendiez à voir ou sentir quelque chose ? Êtes-vous venu avec l'espoir de vivre quelque chose de paranormal ? J'ai senti une odeur de brûlé, je pense qu'il devait être quatre heures du matin J'ai reculé vers les escaliers et là j'ai ressenti la présence de quelqu'un qui se tenait debout C'était la première pièce où j'allais, je me suis senti happé et j'ai eu une réaction de recul Ok, merci à tout le monde d'être venu La prochaine fois, on vous montrera les endroits que vous n'avez pas visités Merci encore A la lecture des questionnaires d'hier soir, pensez-vous que les expériences attestent d'hallucinations ? Nous ne faisons pas de recherche sur les fantômes Nous ne sommes pas des chasseurs de fantômes Nous ne sommes pas non plus là pour l'argent Nous n'essayons pas de faire du sensationnalisme On est là parce que l'étude de ces expériences peut être extrêmement importante théoriquement et cliniquement On essaie d'étudier ces phénomènes d'un point de vue scientifique et de les appliquer aux théories générales de psychologie Une enquête réalisée dans les années 70 aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Islande a souligné clairement que 9 à 17% des personnes interrogées reconnaissent avoir été en contact avec une apparition et que dans la majorité des cas, cette apparition s'est produite à leur domicile Je me suis retiré relativement tôt dans ma chambre et je me suis réveillé vers 3h moins 10 J'étais contre le mur En fait, mon côté gauche était contre le mur Je me suis réveillé avec une sensation que quelqu'un m'appuyait dessus J'ouvre mes yeux J'étais à moitié éveillé D'habitude, j'avais mes lunettes Et là, je voyais quelque chose de blanc devant moi En voyant cette chose blanche J'ai eu une crampe intense dans ma jambe droite Je suis sorti du lit Je me suis appuyé sur mon pied et j'ai fait un pas en avant Et en faisant ce pas, je suis passé à travers cette personne C'est-à-dire, à travers ce nuage blanc C'était Eva Maria qui voulait me dire ce qu'elle était devenue Regardez, j'ai la chair de poule quand je pense à cette histoire Ce que vous venez de nous raconter est très intéressant Beaucoup de gens que je connais vivent ce genre d'histoire mais n'osent pas en parler Les gens qui viennent me consulter ont tous vécu des histoires qu'ils ne comprennent pas Le plus important, c'est de savoir que n'importe qui peut être confronté à un moment ou un autre de sa vie à un événement inexplicable Mon rôle est donc de montrer comment réagir face à ce type de situation mais sans forcément chercher à l'éclaircir En 1989, Walter von Lukadu a donc décidé d'ouvrir à Fribourg un centre de consultation qui répond chaque année à plus de 300 demandes de renseignements Physicien de formation et spécialiste reconnu de ce type d'hallucination il s'est tourné vers la parapsychologie pour tenter d'apaiser le débat Ce cliché est l'exemple type de photographie paranormale qui se faisait il y a une cinquantaine d'années devant une tombe Oui, la question est maintenant de savoir s'il s'agit d'un simple trucage destiné à créer une hallucination ou au contraire de la réelle apparition du fantôme de la personne décédée Vraie ou fausse preuve de l'existence de l'au-delà ? La question hante les esprits depuis l'invention de la photographie Les nombreuses expertises qui ont été réalisées depuis par des spécialistes démontrent toutes qu'aucun de ces clichés ne peut être considéré comme fiable La question n'est pas de savoir si les choses existent ou non Ce n'est pas une question simple Il me paraît plus important de chercher à savoir comment vivre avec et ce que l'on peut faire J'utilise donc souvent la même formulation que celle des gens S'ils disent que c'est un fantôme je leur dis comment vivre avec ce fantôme S'ils pensent que c'est un phénomène naturel je leur explique comment vivre avec ce phénomène naturel Beaucoup de gens nous envoient ce genre de photos Je voudrais savoir ce que l'on peut en dire Cette photo est le cas typique de ce que l'on peut prendre dans le noir Il y a deux explications La sensibilité du film qui est poussée à son maximum et notre manière inconsciente de l'interpréter Schématiquement, on divise le monde en deux grandes parties La physique, P, et le mental, M Une ligne sépare ces deux parties Mais elle n'est pas très nette C'est plutôt une zone dans laquelle certains phénomènes interviennent Lorsqu'elle devient floue, il peut se passer quelque chose Par contre, si la ligne de séparation est nette comme lors d'une expérimentation il ne se passe alors évidemment rien Cette séparation entre les différents mondes n'existe pour ainsi dire pas dans la tradition chinoise Ainsi, chaque année en septembre septième mois du calendrier lunaire chinois les portes de l'eau de la souvre et les fantômes reviennent visiter les vivants en leur jouant parfois des tours A Hong Kong et Singapour la population descend dans les rues pour fêter ses fantômes Une multitude de cérémonies permettent alors d'obtenir leur faveur et les incitent à continuer de reposer en paix La magie n'est pourtant pas l'apanage des seuls Singapouriens Elle se pratique également en Floride mais pas pour les mêmes raisons James Randi, surnommé le stupéfiant est en effet un magicien réputé et fier de son art Depuis 35 ans, il pourchasse à sa façon les escrocs qui sévissent dans le domaine de l'occulte On sait que les gens disent souvent « Si j'avais été à côté de toi, j'aurais vu le truc » mais ce n'est pas sûr Ils pensent que plus ils sont proches, mieux ils voient Plus vous avez du recul sur une action en train de se faire Plus vous êtes apte à comprendre comment le truc est fait Je pense que je suis probablement le plus grand ennemi du paranormal car je suis celui qui au grand jour et devant le public dénonce leur truc Bien sûr ils me craignent Mais moi je ne les crains pas car je sais que j'ai la vérité pour moi Je ne demande rien Je ne dis pas non plus qu'ils n'ont pas de dons paranormaux Je dis seulement « Prouvez-le-moi » et si vous réussissez, je vous paierai en plus un million de dollars Un million de dollars Le mot magique qui a permis à Randy de faire tomber plus d'un escroc dans son filet Grâce à la fondation qu'il a créé il offre cette somme vertigineuse à toute personne capable de prouver dans des conditions scientifiques des capacités surnaturelles ou paranormales A ce jour, le prix est toujours en jeu et Randy continue à se rendre dans de nombreux pays avec son fidèle assistant pour dénoncer les escrocs et les tricheurs qui prétendent posséder des pouvoirs C'est aujourd'hui le tour d'une jeune fille russe qui affirme être capable de lire les yeux bandés Cette personne est capable de voir Elle voit, elle triche Elle peut voir par-dessous à travers une petite ouverture Le scotch n'est pas correctement appliqué Elle peut même voir à travers un côté en bougeant la tête Les gens me demandent souvent quel est le cas le plus intéressant que j'ai pu étudier dans mes recherches sur le paranormal Je crains pourtant de ne pas avoir de bonnes histoires Elles sont toutes très ennuyeuses Ils utilisent tous des trucs simples de livres d'enfants Pourtant, si quelqu'un venait me montrer quelque chose qui me surprendrait et qui retiendrait mon attention parce que c'est fondé et intelligent ce serait une délivrance pour moi Ça me donnerait quelque chose sur quoi travailler Mais jusqu'à nouvel ordre, ils reproduisent tous les mêmes vieux trucs Cette fillette n'échappera pas à la règle et rejoindra pitoyablement la longue liste des escrocs de la James Randi Foundation Je ne crois pas au paranormal Pas uniquement parce que je n'ai pas de preuves de son existence mais surtout parce que j'ai beaucoup de preuves contre Cependant, je ne dis pas que ça n'existe pas Je ne dis pas qu'il n'y a pas de poupée Barbie sur la Lune Cela se pourrait Je ne crois pas Et je n'y croirai pas tant que quelqu'un ne m'en aura pas donné une très bonne preuve Cette preuve se fait toujours attendre Une étude réalisée en 1974 aux Etats-Unis a d'ailleurs fait apparaître clairement que les médiums professionnels sont moins brillants dans leur spécialité que de simples étudiants Les escrocs, truqueurs et autres imposteurs qui sont légions dans le domaine du paranormal jouent aisément avec notre envie naturelle de croire au côté magique des choses Bien les enfants, maintenant je vais vous raconter l'histoire de Mori qui est en quelque sorte notre fantôme de famille Quand Mori est arrivé pour la première fois dans la ferme il est arrivé une chose terrible Le fantôme s'est transformé en mouche et il s'est mis à voler Et tandis que la jeune fille de la ferme prenait une cuillerée de bouillie le fantôme s'est assis sur la cuillère et s'est transformé en mouche Quand j'étais enfant, on m'a raconté beaucoup d'histoires de fantômes de sorciers et toutes sortes de choses surnaturelles que j'ai fréquemment crues et qui m'ont amusé même si j'avais souvent peur en me couchant Je crains pourtant qu'aujourd'hui les enfants ne soient trop protégés de ces histoires à force de vouloir rendre tout plus beau J'ai peur que nous perdions un peu de notre vieille culture à cause de ça C'est à cause de cette passion pour les récits fantastiques de son enfance que Sigur Atlasson a fondé il y a deux ans à Olmavik en Islande un musée dédié à la mémoire des fantômes et des sorcières Il a réussi aujourd'hui à se procurer l'unique cliché de fantôme existant sur l'île et souhaite enquêter sur son histoire Nous voilà au bord de la mer où cette photo a été prise exactement ici et nous avons Mori Oui, Mori est là C'est la première fois que quelqu'un arrive à photographier ce fantôme Mais que diable fait-il dans cette cric ? Il suit l'homme qui est dans la barque Il suit votre famille ? Et il le fait maintenant depuis cinq générations Oui, il le fait depuis cinq générations et doit suivre notre famille pendant neuf générations Il vous en reste encore pour un bon moment Cette manière naturelle de parler des fantômes fait partie de la culture islandaise Dans ce pays sauvage, habité par moins de 300 000 habitants ils sont le plus souvent perçus comme des esprits attentifs et bienfaisants qui accompagnent les moments importants de la vie Tu penses que le fantôme Mori a réellement existé ou qu'il existe encore ? Oui, je veux le croire On raconte que dans le temps, Mori aurait menacé les gens de leur jouer un mauvais tour s'il refusait de croire en lui Il vaut donc mieux prendre toutes ces précautions Oui, il est en effet plus sûr de croire en lui Mais les fantômes en général penses-tu qu'ils existent vraiment ou qu'ils sont un peu partout comme le prétendent les gens ? Leur nombre a peut-être un peu diminué mais je crois qu'ils existent toujours Je n'ai aucune raison de ne pas y croire Moi non plus Dans les temps anciens, les gens croyaient qu'il y avait des fantômes partout et ils avaient peur des fantômes Parfois, il fallait aller chercher des gens spécialisés pour s'en débarrasser avec des rituels d'exorcisme et des cris Ce n'était pas toujours une tâche facile Les sorciers qui essayaient d'en finir avec le fantôme se retrouvaient souvent en grand danger Mais ils avaient des mots puissants pour en finir avec lui Tu peux me dire comment on réveillait les morts ? La première chose à faire était de choisir une tombe de préférence celle d'un minable qu'on pouvait facilement contenir quand il sortait de la terre Ensuite, il fallait un équipement On devait tracer un signe magique compliqué sur un bout de chaîne puis peindre avec du sang Le sang devait provenir du gros orteil du pied droit et du pouce de la main gauche Ces formules magiques étaient consignées dans des livres appartenant à des sorciers et qui témoignent encore aujourd'hui d'une réelle vitalité de ces croyances En Islande, c'est la chose la plus naturelle au monde de croire aux fantômes Nous en avons d'ailleurs deux sortes Nous avons des fantômes qui décident de revenir de leurs propres grès mais également des fantômes que seuls les sorciers peuvent réveiller Ceux-là vivent pendant neuf générations Si le fantôme perd un peu de vigueur avec le temps il continue malgré tout à apparaître en rêve au vivant pour annoncer la mort imminente d'un proche ou rappeler à une femme enceinte de donner le prénom d'un ancêtre à son futur enfant Que faire en cas de rencontre avec un autostoppeur fantôme en Islande ? Si vous voulez être sûr et certain qu'il est de ce monde posez-lui une multitude de questions lorsqu'il monte dans votre voiture S'il répond de manière incohérente aux questions c'est une indication qu'il s'agit d'un fantôme Vous devez alors prendre une croix et réciter des prières protectrices à tue-tête devant lui Généralement, le fantôme s'évapore alors en fumée ou vous demande de descendre de la voiture Bonjour Mesdames, Messieurs Nous allons aujourd'hui jeter un coup d'œil sur les lieux hantés de notre région Je ne vous garantis pas qu'ils seront tous à la maison car comme vous le savez, les fantômes sont de grands voyageurs Nous possédons d'ailleurs des documents qui nous disent que quand les Islandais partaient pour le Nouveau Monde il y a plus d'une génération Les fantômes les accompagnaient vers l'Amérique et essayaient de s'installer dans les plaines des Indiens du Canada Pris au jeu de sa passion Sigourg n'hésite pas à partager ses dons d'acteurs avec ses concitoyens Le temps d'une cérémonie improvisée il leur fait découvrir les vieilles formules qui permettent de se préserver du retour des fantômes Hörðu, nú norður og niður Finnis tér hvergi friður Hver þinn leggur og líður Lýmis bálið viður Grenji hvala klíður In nomine patrici et fili et spiriti sancti amen Oui, moi aussi je crois aux fantômes Je n'en ai jamais vu mais pourtant je préfère croire qu'ils existent Il me semble que le néant ne serait pas aussi amusant s'il n'y avait pas un ou deux fantômes qui traînent dans les alentours Les fantômes ont été acceptés dans presque toutes les civilisations à travers l'histoire de l'humanité mais c'est au Moyen-Âge qu'ils ont le plus prospéré Ils avaient alors l'aspect de leur dernière heure épées enfoncées dans le corps silhouettes de feu pour les brûler vêtements trempés pour les noyer Ils délivraient des messages nommaient le meurtrier réclamaient vengeance et se manifestaient aux vivants pour qu'on leur apporte assistance Aujourd'hui, fantômes et revenants se sont presque évanouis mais ils n'ont pas perdu leur pouvoir de fascination Claude Le Couteux en sait quelque chose Professeur de littérature et de civilisation du Moyen-Âge il les traque à sa façon en essayant de les tirer de l'oubli 80% des revenants sont en fait des morts prématurés et comme ces revenants sont des êtres en trois dimensions de chair et d'os avec des sentiments et une force physique considérable et bien ils vont causer des grands ravages Pour se débarrasser de ces revenants on mutilait le cadavre on lui coupait la tête on plaçait la tête à ses pieds ou bien on l'inhumait à plat vente c'est-à-dire la face contre terre ce qui fait qu'il dévorait la terre et non pas des vivants on le ligotait on l'ensevelissait sous une herse pointe en bas ou bien sous des pierres une autre façon était d'égarer le mort pour empêcher son retour quand il avait quitté la maison au lieu de le porter directement au cimetière on lui faisait faire tout un circuit pour éviter qu'il retrouve le chemin ou alors on semait sur la route des graines de pavot et il ne pouvait revenir chez lui hanter ses proches que lorsqu'il aurait ramassé toutes les graines on enterrait également les suicidés sous des carrefours et l'on jetait les criminels dans les marais les chrétiens enfin attachaient les mains du défunt avec un chapelet puis aspergeaient la sépulture d'eau bénite pour en faire un lieu consacré cette petite croix représente le corps du marin disparu qui sera donc enterré pour éviter que son âme n'aire indéfiniment c'est très intéressant parce que une âme va soit en enfer soit au ciel soit au purgatoire et le purgatoire a justement accueilli l'essentiel des âmes des personnes qui n'étaient ni trop bonnes ni trop mauvaises et qui ainsi trouvaient un asile pour un certain temps et n'apportenaient plus les vivants pendant la première partie du Moyen-Âge l'église catholique crée un nouvel espace pour la grande majorité des âmes celles qui ne peuvent ni monter au paradis ni descendre aux enfers ce lieu intermédiaire est appelé purgatoire il s'agit d'une sorte d'annexe de la terre sans réelle frontière entre le monde des morts et des vivants et qui est propice aux errances des âmes moyennes l'idée de purgatoire va peu à peu transformer la représentation des revenants d'un aspect horrible et macabre ils vont prendre progressivement la forme translucide et vaporeuse du fantôme que l'on connaît encore aujourd'hui en dépouillant les textes du Moyen-Âge j'ai rassemblé un corpus de plusieurs centaines de témoignages où il était question de fantômes et surtout de revenants on n'ose plus y croire il faudrait dire et s'ils ont disparu c'est parce qu'on n'ose pas en parler mais en fait quand vous regardez bien et si vous gagnez la confiance de vos témoins vous verrez ils n'ont toujours pas disparu nous allons parler des rapports entre la magie et les revenants grâce à la persévérance du professeur Le Couteux les revenants ont fait leur retour officiel à l'université on étudie à présent sérieusement leur histoire dans la prestigieuse université de la Sorbonne à Paris où avez-vous vu la silhouette ? elle marchait dans le couloir et elle a disparu en tant que directeur des beaux-arts d'Aberri-Swiss au pays de Galles John Harvey ne pouvait pas ne pas s'intéresser à l'histoire de la représentation des fantômes il termine d'ailleurs un livre sur le sujet qui lui sert de support de cours à ses étudiants cette conférence s'appelle mort ou vivant une représentation visuelle des fantômes pour la plupart des gens les fantômes sont des objets banals des séries télévisées ou des films à gros budget ce qui m'intéresse c'est analyser les images de fantômes de nombreuses recherches ont été entreprises par des scientifiques des psychologues et des parapsychologues sur la nature des fantômes en tant que phénomène mental et phénomène objectif mais très peu de travaux ont été entrepris pour essayer de savoir pourquoi nous voyons les fantômes tels que nous les voyons et comment la représentation des fantômes a changé d'une époque le contexte scientifique de la fin du 19e et du début du 20e siècle a été particulièrement propice à la recherche sur la vie après la mort c'est la période des grandes découvertes de la radioactivité en passant par l'élaboration de la théorie de la relativité d'Einstein de nouveaux territoires sont en train de s'ouvrir alors pourquoi du même coup ne pourrait-on pas prouver l'existence de l'au-delà la photographie spirite s'engouffre donc dans la brèche et connaît immédiatement un succès foudroyant auprès du grand public de nombreux photographes se servent de la crédulité de leurs clients pour ouvrir des boutiques malgré de retentissants procès pour escroquerie et charlatanisme où sont révélés les trucages basés sur de simples surimpressions d'images les clients continuent longtemps à refuser de croire qu'il s'agit d'une supercherie on ne renonce pas aussi facilement au contact avec les morts au 20ème siècle la mort est tabou au 19ème siècle à l'époque victorienne le sexe est tabou et les images illicites de sexe étaient considérées comme de la pornographie dans un sens les images psychiques sont la pornographie du surnaturel de nos jours dans les années 1870 les tables tournent et les plus grands savants physiciens médecins ou psychologues tentent de tester l'hypothèse que l'esprit possède le pouvoir d'influer sur les choses sur les choses à distance comme le font les rayons X Charles Richet prix Nobel de médecine se dit persuadé de l'existence des revenants il crée un institut et une discipline pour étudier ces phénomènes pourtant devant le côté aventureux des recherches la plupart des savants décident de se retirer le mouvement donne malgré tout naissance à la parapsychologie encore utilisé aujourd'hui par les chasseurs aujourd'hui c'est moins l'image du fantôme qui a changé que le regard que l'on porte sur sa représentation Véronique Moron est critique d'art à Lausanne elle les traque dans le spectre de l'image ce qui m'intéresse dans le travail sur les fantômes c'est en fait une passion intellectuelle je n'ai pas une grande passion du coeur pour les superstitions ni le monde paranormal je n'y connais rien ça ne m'intéresse pas du tout je suis tout à fait dans une recherche scientifique non pas à chercher le fantôme dans sa réalité mais à interroger le fantôme dans notre culture le fantôme a toute une histoire mais il est lié toujours à un phénomène de disparition et de réapparition le fantôme le fantôme est inquiétant parce qu'il est celui qui a déjà été là ce n'est pas un inconnu le fantôme le fantôme il a vécu un jour c'est quelqu'un qui a existé parmi nous et les fantômes ils reviennent dans les milieux qu'ils ont connus ils reviennent hanter les lieux qu'ils ont connus et il revient comme ça subrepticement à l'improviste pour visiter les survivants dans l'antiquité on ne parle peut-être pas tout à fait du fantôme comme on l'entend aujourd'hui le fantôme ce sont les ombres c'est Orphée qui va chercher Eurydice dans les enfers les ombres c'est aussi ce qui nous accompagne durant toute notre vie le couvercle la boîte le nom les reliques absolument toute la décoration de papier dans notre société on ne parle plus beaucoup de fantômes ou alors il y a des superstitieux qui croient au fantôme et il y a le paranormal le surnormal qui se développent et ça ça a une réalité c'est vrai les artistes aujourd'hui aiment beaucoup inscrire dans la représentation elle-même certains traits de cet acte photographique qui nous dit une présence à l'image mais en même temps une disparition le fantôme est cette image ce corps informe et surtout sans matière immatérielle qui nous regarde la mort s'est introduite dans la photographie et l'image photographique est un fantôme qui nous saute à la figure la mort Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé à m'intéresser à la représentation des fantômes grâce à la photographie, qui est mon domaine de recherche. Là, j'ai découvert qu'il y avait la présence de nombreux exemples de fantômes dans les photos. La plupart d'entre elles étaient truquées, mais elles étaient belles. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre des images de moi-même et essayer de les manipuler afin de leur donner la même apparence. Christopher Webster a donc basé son travail sur le surréalisme et l'inconscient. Dans son atelier du Pays de Galles, il aime manipuler l'image photographique et la peinture pour faire surgir une image fantôme. Son travail a été exposé récemment à New York, Londres et Tel Aviv. Mon travail me rend heureux parce qu'il provoque une réaction du public. Le plus souvent, les photos qui apparaissent vraisemblables créent une sorte de malaise. On me demande si je suis lié à une association de sorcellerie et la réponse est bien sûr que non. Les fantômes sont une représentation de ce qu'ils étaient dans le passé et pour moi, l'art doit tenir le rôle d'agent provocateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada